On va parler de Grégory Snyder, journaliste de l'équipe, si je peux appeler ça un journaliste, plutôt un comique, je dirais de l'équipe, comme toute cette chaîne d'ailleurs, qui sont des pros parisiens. Alors il a encore parlé, il a encore fait des siennes, après l'avoir fait il y a quelques mois en arrière, après le décès de Bernard Tapie, où il s'était clarément, il avait eu des propos incolérants, intolérables envers Bernard Tapie. Là hier il a encore remis des siennes, où il a accusé l'OM tout simplement d'avoir gagné tous ses titres, et notamment la Ligue des Champions, de l'avoir volé, donc il faut un peu qu'il arrête, ça c'est des propos un peu intolérables, il a insisté en plus là-dessus, donc un petit peu, il ferait mieux de regarder son club de merde du Paris Saint-Germain, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, je pourrais vous en ressortir moi des affaires du PSG, notamment l'année où il joue le Mancheng, où il se chauve à la dernière journée, il me semble, contre Sochaux, où il gagne 2-1 là. Quelques années plus tard apparemment, en plus il y avait Pancrate qui joue à Sochaux, un ex-parisien, qui a déclaré même, il y a quelques années plus tard, qu'il a dit qu'ils avaient vraiment levé le pied pour laisser Paris se maintenir en Ligue 1. Au détriment, je crois, si je ne veux pas dire des bêtises, je crois que c'est le RC Lance qui joue la descente avec eux, donc demandez aux lanceurs ce qu'ils en pensent de cette histoire. Après il n'y a pas que cette histoire, il y a eu l'affaire Butapest pour les plus anciens qui ont connu, où ils perdent 3-2 au match allié en Roumanie là-bas, et ils gagnent 5-0 au retour avec beaucoup de joueurs roumains qu'on parlait aussi beaucoup d'années plus tard, où ils s'étaient fait, bien sûr, un petit peu passer des billets pour que Paris passe. Donc voilà. Donc il y a eu aussi l'année du titre où on nous a volé contre Bordeaux, où ils laissent gagner volontairement Bordeaux au parc la dernière journée en 1999. Où on perd le titre à la dernière journée. Donc il faudrait un peu que cette espèce d'énergumène-là arrête de nous gonfler les couilles avec ça, et de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie de la part de ces gens-là, et notamment de cette chaîne pro-parisienne, et de ces soi-disant supporters parisiens qui en rajoutent une gramme, parce que je dis soi-disant supporters, parce qu'à Paris, il n'y a pas de supporters, les gars. Ils n'ont pas cette passion comme nous on a, où on peut mettre l'ambiance dans un stade. Ça fait qu'ils sont tellement frustrés qu'ils cherchent toujours cette petite bébête. Ouais, les champions, vous l'avez acheté, arrêtez un peu, arrêtez de parler avec nous. Vous connaissez rien au football. Le football, chez vous, il existe depuis 2011, depuis qu'il y a le Qatar. Et encore, tous les milliards que vous avez, ils ne sont même pas capables de gagner une Ligue des champions. Donc il faut arrêter. avec un pays à la tête, ils ne sont même pas capables de gagner une Ligue des champions. Oui, ils ont fait une finale, une année Covid, avec un seul match joué, même pas un aller-retour à partir des huitièmes ou des quarts, je ne sais plus. Et une finale perdue contre le Bayern Munich. Et en plus, c'est un joueur qu'ils avaient formé qui leur met bien profond. Donc voilà, c'est tout. Après, très énervé envers Grigozreder. Apparemment, j'espère, ou ça a été fait, peut-être, je n'ai pas eu le temps de le voir, les gars, que Cardoze, il va monter au créneau, là, pour un peu, Cardoze, directeur de la communication. Mais justement, là, je crois qu'il faut qu'il fasse fermer la bouche à certains journalistes, et notamment à Grigozreder. Donc voilà. Après, il n'y a pas pu ça dire sur cette affaire. Donc surtout, je vous donne rendez-vous, les gars. Excusez-moi, je suis vraiment énervé de ces propos qui sont insupportables. Donc voilà. Oui, sur ce, les gars, je voulais vous dire, oui, un petit peu de mercato. Sachez que Bailly, le joueur de Manchester United, international ivoirien, est très proche de Signal OM. D'après les dernières rumeurs, c'est toujours qu'une rumeur, mais c'est possible. Donc j'espère qu'il va venir renforcer notre défense centrale. Ça nous fera du bien. Donc voilà. Sur le match de dimanche, je reste quand même confiant dans ce que j'ai vu du premier match. et l'envie de nos joueurs d'aller vers l'avant et de suite de faire la différence, je reste assez confiant. Donc voilà. Après, pas plus, les gars, à dire. Donc de toute façon, on se donne rendez-vous pour le débrief lundi matin, en fin de matinée. Je pense que je le ferai. de Brest OM. Donc voilà. Et pour en revenir sur cette histoire qui a essayé de nous déstabiliser, notre club, ce n'est pas pour ça qu'on va se déstabiliser. On est plus fort mentalement que ces gens-là. Et on le prouvera, même si ça sera dur, j'en suis sûr, lors du Classico, quand on affrontera leur équipe. Déjà, l'année dernière, il peut parler, justement, encore une histoire qui est un peu louche. L'année dernière, on se fait voler à Paris. On n'en parle pas de ça, qu'on s'est fait voler à Paris, quand on perd 2-1, que normalement, le score aurait dû être inversé. Parce qu'un pénalty pour Paris, qui n'aurait pas dû être sifflé. Puisqu'on nous dit bien que quand le ballon tape la cuisse avant de heurter la main, il n'y a pas pénalty. Donc, il aurait dû être refusé. Et le but de William Saliba, en fin de match, qu'ils ne nous ont pas accordé, pour un hors-jeu de... Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, l'hor-jeu. Ou alors, il y a un doigt de pied d'hors-jeu. Mais il faut arrêter un peu. Donc, on aurait dû même l'emporter l'an dernier. Donc, cette année, je suis très confiant. Ils peuvent se moquer, notamment de notre star, Alexis Sanchev. Mais moi, je suis sûr qu'il va faire mal, qu'il va claquer quelques buts. Et j'espère qu'il leur amène... Justement, le jour du classico aussi, il en claquera. Donc, pour leur faire un peu fermer leur bouche à cela. Donc, voilà. Tout ça, les gars, portez-vous bien. Pensez à vous abonner, les gars. Pensez à vous abonner. C'est très important. Si je peux faire un peu plus d'abonnés, c'est bien. Ça me donne un peu plus de force pour la suite. Montrez la puissance du peuple marseillais. Donc, pensez à vous abonner. Mettez le petit pouce bleu qui va bien. Et puis, voilà, les gars. Sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne soirée à tous, les gars. Et à la prochaine. Ciao, ciao.